Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nono est avec nous, salut Nono. Salut Sacha. Marco Verratti qui donne sa première interview après son départ du Paris Saint-Germain. On va analyser tout ça. Alors la première question, est-ce qu'il aurait pu apporter quelque chose à l'équipe actuelle ? Et qu'est-ce qu'il aurait pu vraiment apporter à cette équipe actuelle ? Alors si j'aurais pu apporter quelque chose à l'équipe actuelle, je pense que oui. Je sais ce dont je suis capable, je me suis quand même entraîné deux mois avec eux. Dans les derniers jours, il y a même des joueurs qui m'ont quasiment supplié de rester. C'est la plus grande reconnaissance de la part de gens qui te voient tous les jours, savent ce que tu peux donner. Pareil pour tous les entraîneurs que j'ai eus. Quand ils sont partis de Paris, ils voulaient que j'aille jouer pour leur équipe. Alors Marco Verratti encore à l'équipe. Mon record de titre gagné, j'espère que quelqu'un me dépassera. Ça voudra dire que le club continue de gagner, je suis fier. C'est un chiffre incroyable et collectif. Ça veut dire qu'on a réussi à mettre Paris où il mérite d'être. À la reprise, j'ai eu un entretien avec Luis Enrique. Il m'a dit que je ne faisais pas partie de ses plans. C'est un très grand entraîneur. Il fait des bonnes choses avec le PSG. Je n'y ai pas vu une décision personnelle. Je n'ai jamais eu d'ennemi dans la vie. Je préfère les choses claires. Des explications ? Non, non, non. Juste qu'il voulait changer, que j'avais fait beaucoup d'années ici. Qu'il voulait quelque chose de nouveau. Pour moi, les choses n'arrivent jamais par hasard. Le club voulait que j'aille voir ailleurs. J'ai commencé à discuter avec des équipes. J'ai choisi le Qatar. Je pense qu'il n'y avait pas beaucoup d'équipes qui lui ont parlé. Le Qatar était un choix par défaut. C'est mon avis. On verra que non, non, ce qu'il dira. Le match contre Marseille était super. J'étais fier d'eux. Il y a eu beaucoup de changements. Ils ont besoin de temps pour comprendre toutes les idées du coach. Mais c'est un grand coach qui peut faire de belles choses. Je n'avais pas envie d'aller dans une autre équipe en Europe. Où j'aurais pu affronter le PSG. Je voulais que ce soit ma dernière équipe. J'ai eu cette proposition à Doha. Certainement que le niveau n'est pas le même. Mais je prends d'autres plaisirs. Faire grandir le championnat qatarien. Conseiller mes coéquipiers. Ça sent un petit peu la langue de bois. J'habiterai ici à Paris toute ma vie. Ma famille, mes enfants sont restés ici. Quand j'ai des jours libres, je reviens. Je viendrai au moins voir les matchs. J'aimerais bien voir le Paris Saint-Germain remporter cette Ligue des Champions. Alors, maintenant la question sur l'hygiène de vie. Mon hygiène de vie, c'est ma façon d'être. Pour moi, le foot a toujours été un jeu. Après, j'ai une vie. Les plaisirs que je prenais, c'était aller au resto, prendre un verre de vin quand il n'y avait pas d'entraînement. Il a obligé un petit peu la cigarette. Il y a des joueurs qui se cachent. Moi, j'ai toujours assumé dans la vie comme sur les terrains. Je pense que les gens m'aiment aussi un peu pour ça. Ils voient que je suis normal. Je savais les moments où je pouvais manger avec mes amis. Sortir en boîte quand j'étais plus jeune. J'ai toujours été professionnel. Tous ceux qui me connaissent savent combien je tiens à ce club, à ce travail. Je n'ai jamais été en retard d'une minute à un entraînement en 11 ans. Ça, c'est vrai par contre. Alors, c'est pas fini. Alors, quand j'ai repris la saison, on m'a dit que je n'étais pas dans les plans. J'en ai tiré les conséquences. Je suis comme ça. Le PSG m'a tout donné. Tout ce dont je pouvais rêver. Le football est toujours resté un jeu pour moi. Or, le club m'a offert la possibilité de vivre au plus haut niveau. Quelque chose que j'aurais fait avec mes potes. C'est pour ça que je serai toujours reconnaissant. Et que je ne ferai jamais un problème contre le club dans le foot. Les choses évoluent. J'ai joué là 11 ans. Peut-être veulent-ils faire autre chose. Le plus important est qu'on se quitte en bon terme. Et je crois que c'est terminé. Eh bien, écoute, on va y aller point par point. Bon, alors, on va commencer par son hygiène de vie. Bon, c'est vrai, il ne se cache pas. C'est un joueur qui aime la vie, qui n'était pas prêt mentalement à faire des efforts. Donc, pour moi, c'est un gâchis parce qu'il avait un talent monstrueux. Sa première chose. Bon, après, je pense qu'il aime sincèrement le PSG. Je pense qu'il aime le club. Bon, l'histoire de sa fin de carrière au Qatar, ça, comme tu as dit, c'est un peu de la langue de bois. Il veut faire grandir le football qatari. Il n'y a personne dans les stades. Je ne vois pas comment il va le faire grandir. Il va faire grandir surtout son portefeuille. Voilà une réponse là-dessus. Bon, maintenant, est-ce qu'il avait encore sa place au PSG ? Pour moi, oui, sur 60 minutes, pas plus. Est-ce que c'est suffisant pour un joueur dans un grand club ? Je ne pense pas. Donc, voilà, à boire et à manger dans cette interview. Mais enfin, ce que j'ai bien aimé, malgré tout, c'est qu'il ne se cache pas. Il nous a fait une petite Edelnazar qui aimait la vie aussi. Et voilà, il ne se cache pas. Il a dit, oui, j'aimais boire un petit verre de bain. J'aimais aller en boîte de nuit. Bon, ben voilà, quoi, c'est propre comme interview. Oui, sauf que Edelnazar a été champion avec trois pays différents, qui a gagné avec des champions, même s'il n'était pas titulaire. Ce n'est pas vraiment la même carrière. Bref, on ne va pas revenir sur ce débat-là. C'est du passé. Alors, Nono, on a pu en parler il y a quelques heures. Maintenant, la priorité du Real Madrid ne se nomme plus Mbappé, mais M. Erling Haaland. On va parler d'autre chose aussi du poste d'entraîneur. Comme tu le sais, Carlo Ancelotti arrêtera d'entraîner le Real Madrid à la fin de saison. Il y a de grandes chances qu'il occupe le poste de sélectionneur de la Célesa au Brésil. Et selon El Chigurinto TV, un temps annoncé favori. Xabi Alonso n'est pas le favori pour entraîner le Real Madrid l'année prochaine. Zinedine Zidane est l'option numéro 1 du Real Madrid en cas de départ de Carlo Ancelotti en fin de saison. Il ne faut pas nous prendre pour des bourrins. On le sait très bien, ça. On le sait très bien. Le Real Madrid rêve de Zidane à un retour. Et Zidane n'entraînera que le Real Madrid. Et d'ailleurs, c'est le reproche que je lui fais. Zidane, c'est un mec qui ne prendra jamais de risques. Il lui faut un super effectif, un très très gros effectif. Et il n'ira nulle part ailleurs. Ce sera le Real ou l'équipe de France. Mais l'équipe de France, ça risque d'être un peu long. Donc moi, je suis prêt à prendre les paris et un retour de Zidane au Real. Comme on dit, jamais de 103, Nono. Jamais de 103. Alors maintenant, la question qui se pose, vu que le Real Madrid a mis en priorité Erling Haaland, et que Zinedine Zidane a toujours été un grand fan de Mbappé, est-ce qu'une arrivée potentielle de Zidane à Madrid pourrait peut-être faire changer d'avis le Real en disant, allez, peut-être qu'on va faire quand même un gros effort pour Mbappé. Ah bah Zidane, tu sais, il a quand même fait quelques erreurs. Le flop, Hazard, c'est lui, c'est pas Perez. Bon, il va faire du lobbying, Zidane. Il va insister pour Mbappé. On verra la suite. Bah, moi, je pense que, de toute façon, comme tu l'as dit, Hazard, c'est totalement lui. Et Perez, pour moi, est un plus grand connaisseur de football que Zidane. J'ai pas peur de le dire, Nono. La preuve avec son mandat depuis qu'il est au Real Madrid et tous ses stars qu'il a fait venir. Donc je pense que si Zidane vient, il n'aura pas réellement de rôle sur le mercato. Ah bah ça, c'est à voir. Mais je pense pas que Zidane retournera s'il n'a pas quand même des assurances sur le mercato. Ouais, bah Zidane, de toute façon, avec tous les contrats publicitaires qu'il a, il n'a pas vraiment besoin d'être coach, Nono. Bah ça, on est d'accord là-dessus. On est d'accord là-dessus. Mais moi, le seul reproche que je lui fais, déjà, bon, moi, c'est pas un entraîneur qui m'a fait vibrer. On connaît les victoires du Real un peu cheloues, un peu avantagées par l'arbitrage. Bon, ça, c'est un autre débat. Mais moi, Zidane, en tant qu'entraîneur, le jeu du Real de Madrid, ça a été un jeu de gagnant, bien sûr. Trois ligues des champions, bien sûr. Mais il ne m'a jamais fait monter au plafond. Alors, on a vu aussi le frère de Jude Bellingham, qui s'appelle Job, jouer avec les U19 anglais hier. C'est du lourd, hein, Nono ? Eh, bah, écoute, c'est les liens du sang, hein, voilà. Pas souvent les frères des grands joueurs réussissent, mais là, il y a quelque chose. Et en plus, ils se ressemblent comme deux gouttes d'eau. Eh, bah, écoute, peut-être qu'ils ont la main encore sur un autre phénomène à venir. Qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Bon, avec, alors, oui, ton grand ami Christophe Galtier est le nouvel entraîneur d'Al Duhali. Eh, bah, voilà, 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 j'ai rien d'autre à dire, étonnement. Qu'on vient de ne pas me parler d'autre chose, qu'on arrête de me parler de l'amour du football, de faire grandir. Non, mais le grand entraîneur incompris, qui était aux portes du Napoli, qui finit au Qatar, quoi. Eh, bah, tous autant qu'ils sont, c'est pas l'amour du football, c'est l'amour du portefeuille. Voilà, point final, je vois pas autre chose. C'est quand même assez incroyable, bref, c'est des gars qui se remettront jamais en question. Bref, c'est pas grave, donc, voilà, bon, c'est la fin de cette vidéo, dites-nous en commentaire ce que vous en pensez. On like, on partage, on commente, on s'abonne, et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Merci Nono, merci à tous. Merci Sacha, tchuss.